La préfecture de Gagnoua, saccagée et pillée lors de la crise post-électorale, aura un nouveau visage dans six mois. Elle bénéficiera de toute la commodité pour l'exercice du plein pouvoir du préfet. Sa réhabilitation permettra également le renforcement de l'autorité de l'État et la sauvegarde des archives de l'État civil. En même temps que la préfecture de Gagnoua, celle de Boaké et de Ségéla seront réhabilitées. 14 autres préfectures et la sous-préfecture de Tiendi-Écouros seront quant à elles construites. Le coût total du projet est environ 2 milliards de francs CFA. Ces travaux sont exécutés dans le cadre du projet d'assistance post-crise PAPC dans ses volets réinsertion et réhabilitation communautaire. Ce projet, financé par la Banque mondiale, permettra dans un autre volet la réinsertion de 1 000 ex-combattants et jeunes à risque dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Cette même opération de construction va permettre, à travers les deux chantiers école qui seront bientôt ouverts, d'offrir des opportunités d'emploi. Ces jeunes seront récrutés, orientés, formés et réinsérés. Selon le ministre des ex-combattants et des victimes de guerre, Babo Daré, le projet va réduire le taux de chômage et lutter contre la pauvreté. Satisfait de l'initiative, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, souhaite que le projet renforce la cohésion sociale. Ahmed Bakayoko invite les populations à la culture du vivre ensemble. Le président va vous montrer que Gagnon ne sera pas en marge du développement. L'État fera tout pour que toutes les régions soient traitées avec une égalité et une équité, de sorte que les richesses du pays soient équitablement reparties au bénéfice de tous les fils. Le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Mme Nital, souhaite quant à lui la transparence dans le recrutement des bénéficiaires. Pour la bonne gouvernance, les critères de sélection sont affichés dans les différentes préfectures.